Coucou tout le monde, j'ai enfin réceptionné mon colis. Alors, je vous montre ça. Alors, je l'ai déjà un peu regardé dans la voiture, puisque ce n'était pas moi qui conduisais, donc du coup, ne vous étonnez pas, tout est en vrac. Je vais le mettre à côté de moi, ça sera plus simple. Et je vais vous montrer ça petit à petit. Alors, il y a du plastique, du plastique et du plastique. Mais bon, je ne suis pas une accro de... Voilà, donc ça, c'est un des craftoclocs en 20x20, et il est juste, mais alors, mais magnifique. Les roses, elles sont couleur rostée. Si on vous a déjà offert un bouquet de fleurs rostée, et bien voilà. Et les fonds, là, sont magnifiques. Il est extraordinaire. Il est beau, mais il est beau. Ce n'est même pas un lavabo, mais il est beau. Regardez. Voilà. Donc, vous avez trois feuilles les mêmes à chaque fois. Je vous montre l'avant de la feuille et l'arrière de la feuille. C'est trop beau. Pareil, l'avant, l'arrière. Alors, celui-là, je pense qu'il va aussi terminer en album style un peu mariage, fiançaille. Voilà. Trop joli. Je le mets de côté parce qu'après, j'aurai des choses qui vont avec. Alors, évidemment, j'ai tous les plastiques qui se collent les uns aux autres. Ça va être pratique. J'ai bien fait de faire comme ça. C'est l'idée du siècle, Odile. Bravo, t'es la meilleure. Pour faire que des conneries, il n'y a pas à dire, t'es toujours la meilleure. T'es fait un bordel, là. Alors, vous avez du Stamperia, du Stamperia, un peu de Stamperia. Puis, bon, je me suis dit que quand même, tant que j'étais, autant acheter du Stamperia. Et puis, on ne sait jamais, si jamais ça manque, je prends encore un peu du Stamperia. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer parce que je vous ai mis carrément des vidéos. Donc, vous les connaissez. Mais ils sont super beaux. Donc, j'ai pris le Arctic Antarctique. J'ai pris le Classic Christmas qui n'est pas un nouveau, qui est une réédition. Il était épuisé. Ils l'ont refait. J'ai le Princess. J'ai enfin le Sweetie. Et j'ai bien sûr mon préféré, le Winter Tales. Voilà. Ah, celui-là. Je ne vous dis que ça. Et je les ai pris en 20-20 parce que, franchement, vous voyez, couper une image comme ça, vous, pour faire un mini-album, il n'y a pas moyen. Alors, à la limite, la couper en deux passe encore. Mais, voilà, il y a des images qu'on ne peut pas couper, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, je les ai pris en 20-20. Tous, d'ailleurs. C'est un peu pour ça que c'est mon format préféré. C'est parce que je n'aime pas couper les albums. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai encore du Craftoclock. J'ai encore du Craftoclock. Donc, j'ai du Craftoclock, du Craftoclock. Je vais vous les montrer un peu dans l'ordre. Va-t'en savoir pourquoi j'ai acheté deux fois celui-là. Je l'avais déjà. C'est celui qui m'a servi. Je m'en suis servi de celui-là pour décorer la tour pivotante. Et, ben, voilà. J'en ai acheté deux. Mais, bon, il faut avouer qu'à 5,50, c'est un peu logique. Donc, ça, c'est un Lemoncraft. Voilà. Je ne sais plus où les mettre. Ça y est, je suis envahie. Il n'y a plus un millimètre de place dans la pièce. Ça, c'est du Craftoclock. Il y a du Piatek. Il y a du Piatek. Il me manque un Piatek. Ah, non, il est là. Ça, c'est encore les soldes. Donc, je vais vous l'ouvrir, celui-là. Ça, c'est les cadeaux qu'on avait quand on achetait des Piatek. Ça, c'est un petit cadeau en plus. Puis, en plus, je ne sais pas si elle s'est souvenu que le mauve, c'est ma couleur préférée. Mais pile poil, quoi. Elle m'a offert un ruban mauve. Trop cool. Et ça, c'est les fameuses ceintures pour faire la valise de grand-papa. Qu'on s'est partagé avec une autre scrapeuse. Et comme elle commande elle aussi chez Fanny, Fanny a eu la gentillesse de nous partager le paquet, de nous en mettre un tiers à elle, deux tiers à moi. On s'est partagé le prix et voilà. Donc, là, il y a mes factures. Alors, je vais vous montrer. Eh bien, je vais quand même aller dans l'ordre. Il y a le minté. Alors, le minté des By Day, il est, mais super beau. Regardez. Par contre, il n'est qu'en 30 par 30. Et ça, là, je vais ramer pour imaginer comment je peux faire un mini-album sans découper cette page. Alors, je vais peut-être faire un album 20-30. Je ne sais pas. Je garderai la porte là. Et puis, je garderai l'escalier pour faire, je ne sais pas. Je vais peut-être faire un 20-30. Je ne me vois pas faire un album 30-30. Et en même temps, il y a vraiment des pages qu'on ne peut pas découper. Ce n'est pas possible, quoi. Bon, après, c'est deux fois les mêmes. Je ne vous montre pas, mais là, c'est les arrières. C'est plus facile, l'arrière, d'imaginer qu'on le coupe. Mais voilà, je n'imagine pas couper ça, quoi. Il n'y a pas moyen. Donc, il va falloir que je trouve une ruse. Ça va m'obliger à bien réfléchir. Ça, alors, là, dans les cadeaux, j'ai eu ça, mais je ne sais même pas de quelle marque c'est. Il va falloir que je trouve. Il va falloir que je trouve avec quelle marque ça va, ça. Je ne sais pas. Avec ceux-là, j'ai eu... Voilà, on avait toutes celles qui commandaient pour faire le tuto en même temps que moi. Toutes celles qui commandaient ça avaient ça en cadeau. Et donc, du coup, vu que j'ai commandé celui-là en plus, j'ai eu cela en cadeau. C'est super, hein ? Alors, celui-là, regardez. Eh bien, c'est pareil. C'est couleur roseté. Donc, je pourrais très bien mélanger les deux. Qui ne sont pas du tout de la même marque. Et alors, les dessins sont magnifiques. Mais ça va, celui-là, je m'imagine le couper. Ça va, c'est gérable. Bon, il y a certaines pages, ça va être plus dur de les couper. Regardez si c'est beau. On va y arriver. Voilà. Donc, celui-là, il est pour faire un album de mariage. Et celui-là, il est pour faire un album avec boîte et tout. Et celui-là aussi, un album avec boîte. Donc, c'est un album de Noël, entre guillemets, enfin d'hiver. Mais ce n'est pas Noël style Père Noël et les reines, quoi. C'est un Noël élégant, raffiné. C'est un Noël d'adulte, voilà. C'est exactement ça. C'est pour faire un album de Noël pour adultes, pas pour enfants. Pas pour enfants, pas pour famille. Regardez si c'est mignon. C'est quand même Noël, parce qu'il y a quand même un peu des boules de Noël. C'est un petit peu Noël. Voilà, il est trop beau. Celui-ci, c'est donc les soldes. Parce qu'en fait, comme je commande beaucoup, je ne demande pas à Fanny de m'envoyer chaque fois que je commande deux bricoles. D'abord, il se pourrait que j'ai des frais de port. Et puis, de deux, c'est peut-être quand même un peu plus simple pour elle. Regardez s'il est joli. Ça, c'est un album de Noël classique. Voilà. Il y a quand même des Pères Noël. Il est très classique. Mais j'ai payé ça 2 francs 6 sous, quoi. Voilà, 4,80. Et ça, c'est Craftoclock. Alors, Craftoclock, chaque fois, vous avez des tas de petits trucs. Alors là, j'ai du brisi. Là, ça doit être Summer Charm. Ça, c'est quoi ? C'est brisi ? Ouais, ça, c'est moi, mon brisi. Et ça, c'est Summer Charm. Voilà. Regardez si c'est mignon. Voilà. C'est magnifique, ça. Celui-là, je n'ai pas commandé le papier, mais ça donne envie. Ça, c'est Summer Charm. Ça, c'est Summer Charm. Ça, c'est lequel ? Hello Beauty. Ah, Hello Beauty, il est magnifique. Warmbrisi. Even. Ouais. Et puis, des papillons. Et de l'autre côté, des tags. Donc, d'un côté, je me servirais des papillons. De l'autre côté, de l'autre feuille, je me servirais des tags. Alors, voilà. Ça, c'est le kit pour Junk Journal, mais que vous pouvez utiliser dans un mini-album sans problème. Et ça vaut, je ne sais plus, 3 euros et quelques. C'est vraiment pas cher. C'est du carton un peu épais. Et là, c'est du carton carrément épais. Avec, donc, des tags, des petites pochettes pour mettre les tags, des onglets, des petits tickets et un peu de découpage pour faire des die-cuts. Voilà. Et il y a, je ne voulais pas montrer, mais en fait, le papier de couverture, je l'ai mis là-dedans. Je l'ai montré à celle qui me trimballait en voiture. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est quand même pas croyable, ça. Bon, ben, si je le retrouve, je vous le montrerai. Le voilà. Voilà. Pour savoir ce que vous avez acheté, il y a ça. Il y a la marque, le grammage du papier, etc., etc. Donc, les épais, c'est du 250 grammes. Les moins épais, c'est du 190 grammes. Les recto verso, c'est du 180 grammes. Et à l'arrière, vous avez un petit cadeau. Voilà. Vous avez un petit motif pour faire, pour découper un tag, par exemple, ou quelque chose. Donc, ça, c'est... Summer, voilà, Summer Charm. Il va avec celui-là, qui est en 2020, et qui va me permettre, si je trouve l'ouverture, de faire le mini-album. Donc, je ne sais pas si je ferai un mini-album et un junk journal, ou qu'un junk journal avec beaucoup de papier. Vous en avez trois de chaque, à chaque fois. Mais regardez un peu ces couleurs, quoi. Comme c'est beau. Et puis, trois de chaque, c'est vachement bien, quoi. Parce que, un, vous utilisez un côté, un, vous utilisez l'autre. Et, ben, avec cette marque-là, et ce format, j'ai fait celui-là, qui est justement, en 2020... Enfin, qui utilise le 20,2, pardon, par 20,2, c'est 8 par 8, en pouces. Voilà. Et, je ne les ai absolument pas découpés. Enfin, si, là. Mais, j'ai gardé les pages entières. Donc, en fait, vous pouvez avoir un côté de la page, d'un côté de là, un côté de là. Et, vous gardez la troisième pour faire l'insert. Voilà. Et, vous avez absolument tous les papiers quasiment entiers, quoi. Pas découpés, pas massacrés, quasiment entiers. Alors, après, de temps en temps, il y en a certains que j'ai découpés, mais sans gaspiller, quoi. J'ai découpé moitié-moitié. Et, là, j'ai découpé un tiers, deux tiers. Voilà. Vous voyez ? Il y en a un morceau là, un morceau là. Et, le troisième morceau est ici. Ah, je ne gaspille pas. Et, à la fin, il y en a quelques-unes que j'ai coupées en deux, pour faire deux cartes comme ça. Et, le petit bout me servait... Vous allez voir où le petit bout qui reste. Si j'y arrive. Le petit bout qui reste, bon, c'est l'autre côté de la page, mais il finit ici. Donc, en fait, pour cet album-là, j'ai utilisé 99,9% du papier. Je n'ai quasiment rien gaspillé. Et, j'ai quasiment été presque rien obligé de rajouter, à part ici, là. Et, ici. Voilà. C'est tout ce que j'ai rajouté. Et, un petit bout, là. Voilà. Donc, c'est l'avantage d'un format 20-20. Par contre, du coup, ça fait quand même des albums assez grands. Ça fait un album de 23 par 23. Mais, voilà. Hop. On va le ranger. Voilà. Donc, Summer Charm, il va avec Summer Charm. Et, avec, là, une partie des cadeaux. Et, ça, c'est... Free bonus. Donc, ça va avec aucun papier en particulier. Mais, je pense que des papillons, avec Summer Charm, ça ira très bien. Voilà. Et, Warm Breezy. Alors, ça, c'est plus l'été un peu pétant. C'est un peu jaune, un peu orange. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'aime bien, on dirait du tas de lacs marocains, là. Il y a des murs marocains. Celui-là, il est magnifique. Voilà. C'est l'été un peu plus pétant en couleurs. Tout en étant quand même encore un peu vintage, un peu... Mais, c'est un peu plus pétant en couleurs. Voilà. Ben, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Je crois que vous avez tout. Et, donc, la prochaine fois, mon prochain colis, il y aura des L'Astro Love, il y aura des Ciao Bella. Ah ! J'ai cherché ça de partout. Voilà le seul bout de papier qui me reste du mini-album mariage. Enfin, pas mariage que je viens de vous montrer, là. Pourquoi mariage ? Et je l'ai cherché de partout parce que j'en avais besoin pour le finir. Et ben, voilà. Il est là. Je l'ai trouvé. Bon, ben, bisous, bisous. A bientôt. Je vais pouvoir avancer dans certains tutos parce que j'ai reçu certains papiers. Je suis contente. A bientôt. Bye, bye.